Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver dans Diaspora. On reçoit aujourd'hui Hugo Boss avec une émission spéciale Burkina Faso. C'est l'un des artistes les plus talentueux de la génération burkinabé. Bonjour Hugo, tu es un habitué de Télé Sud. Déjà on t'adore dans la maison, tu sais que tu es ici chez toi. Tu es déjà venu il y a peu de temps. Rap King 226, pourquoi on t'appelle Rap King 226 ? Rap King 226 parce qu'au-delà du rap, Hugo Boss est entrepreneur. Et grâce aussi à ma musique, j'essaie de créer de l'emploi au Burkina Faso. Exactement et c'est ça la particularité. Tu es à la fois effectivement jeune, 24 ans, mais au-delà du rap. Et ce n'est pas évident parce que tous les artistes, tous les rappeurs n'ont pas comme toi la démarche de mettre en avant les entrepreneurs. Et on sait que le Burkina Faso, on connaît tous notre histoire, Thomas Sankara, l'objectif vraiment de produire par soi-même. Il y a une rubrique dans l'émission qui s'appelle le Made in Africa, donc là ça sera du Made in Burkina. C'est de mettre en avant les entrepreneurs et tu as un événement qui arrive et c'est pour ça qu'on a voulu te réinviter également. C'est le 25 juin prochain, le prix de l'excellence de l'entrepreneuriat et du mérite burkinabé. C'est au palais royal, au pavillon royal ? Oui, au pavillon royal, au 16e arrondissement. 16e arrondissement de Paris. Tu nous expliques un peu ce que c'est et pourquoi tu as voulu monter cet événement ? D'accord, le prix de l'excellence de l'entrepreneuriat et du mérite burkinabé, c'est une activité qui a pour but de mettre l'expertise nationale sur le plan international. Valoriser vraiment le secteur privé, montrer vraiment qu'au Burkina Faso, on peut s'aimer des gains et ces gains avant porté des fruits. Oui, donc c'est vraiment pour mettre en lumière toutes ces personnes-là qui participent au développement culturel, social et économique du Burkina Faso. Et aussi, on le fait à Paris, c'est dans l'optique aussi de faire un jumelage avec ces entrepreneurs, que ce soit de la diaspora ou des entrepreneurs européens. Tout genre, pour montrer qu'ensemble, on peut réaliser de grandes choses et apporter vraiment une grande visibilité au Burkina Faso. Et c'est un événement de la diaspora, donc c'est logique que tu rejoignes l'émission Diaspora. On va, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il y en a, regarder un petit mixte différent de tes titres. D'accord. On regarde. Top, c'est parti. Hey Hugo, ça te dit de faire un feat genre Burkina, Côte d'Ivoire pour rassembler nos jeunesses, tu vois, on a besoin de ça, un frère. Ah bah, toi, tu connais. Ok, t'es partant, y'a pas de problème, on y va alors. On va faire ça, son même. Moussa AMG. Jeunesse Ivoirienne, jeunesse Burkina B, ça connaît pas, il va passer MC One, juste vous enjaillez, ça connaît pas. Je viens de loin, j'arrêterai de les traumatiser, quand moi-même je l'aurai décidé. Je suis numéro 1, t'es le numéro 12, quand j'arrive en papier, les visages pas. J'ai pas besoin d'être avec vous dans la cour, j'suis la lit d'arrivée, je décide quand tu passes. À chaque problème, sa solution, je me dis pas de toi, ma reine. Et bien plus encore, compliments, ce compliment, pour toi y'aura toujours encore. Pour eux, c'est Hugo Boss, pour toi c'est Hugo Ba. T'es la seule, tu le sais, ne t'inquiète même pas. Et la mienne, je l'apprécie avec toi. Écoute, même le premier titre, c'est un carton absolu, plus de 3 millions de vues, et ça continue, avec MC One. Et c'est intéressant, parce que tu mixtes la jeunesse Burkina Bay et la jeunesse Ivoirienne. Ça démarche un peu panafricaine. C'est l'intégration africaine en marche. On va essayer de mieux te connaître par ton album photo, c'est parti, mon album photo. Première photo, alors tu es né au Burkina, le décor derrière nous, c'est Ouaga. C'est Ouaga. T'es né dans quel quartier à Ouagadou ? Je suis né à Saint-Igry. D'accord, et là tu as quel âge ? Tu as 5 ans sur la photo qui arrive ? 7 ans peut-être, 7 ans ? Ouais, 7 ans, 8 ans. Mais alors là, tu es très rarement comme ça quand tu es petit, parce que la plupart du temps, tu es plutôt comme ça. Ouais. Déjà, on voit très très bien la star qui sommeille. Ou alors comme ça, donc tu fais cette style là. Tout à fait. Tu penses à quoi ? Tu penses déjà le rap, l'artiste ? J'avais déjà le virus du rap à moi, je voulais être une star et tout, donc déjà dès l'enfance. Donc à l'école, tu es déjà la petite star, le petit artiste. Tout à fait. Tu as déjà ça en toi. Ouais, j'étais à ça en moi. On te voit maintenant avec ta grand-mère. Tout à fait. Photo importante ? Ouais, très très importante. Là, j'étais venu en concert dans sa ville et donc je suis allé lui offrir une bouteille de vin. Donc là, non mais là, t'as quel âge ? Tu dis, je viens en concert, là t'es carrément en tournée, mais tu dois avoir pas plus de 10 ans là. Non, 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 mais là, mais cette photo-là, elle date de 2 ans et 2 ans. Ah d'accord, 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 t'es beaucoup plus âgée sur cette photo. Et ta grand-mère, elle compte pour toi ? Oui, elle compte beaucoup pour moi, mais malheureusement, elle n'est plus là. C'est ça, on lui rend hommage. Tout à fait. Tes parents aussi sont importants dans ton parcours, ils t'ont toujours soutenu dans ce que tu voulais faire ? Oui, ils m'ont toujours soutenu en tout cas, ils m'ont toujours encouragé dans le chemin que je me suis tracé. Ils t'ont fait confiance, ils t'ont pas dit non, non, pense qu'aux études. Oui, au début, c'était pas facile parce qu'il faut le dire très clairement que vu que j'ai commencé ça en classe de première, j'avais pas le bac et tout, ils m'ont dit bon, c'est un peu bizarre et tout. Mais lorsque j'ai eu le bac, j'ai commencé à prouver que à partir de la musique, la musique peut nourrir son homme et tout. Donc, ils ont vu que bon, le chemin que je suis en train de prendre est vraiment bien. Et vu aussi que je suis entré dans l'entrepreneuriat, bon, ils ne peuvent que m'en compter. Maintenant, ils sont contents et on les salue, on nous regarde du Burkina et ça nous fait très plaisir de les saluer. Une photo importante où on te voit avec le drapeau, alors c'est le rapport, d'abord c'est à quelle occasion cette photo et ton rapport au Burkina Faso ? D'accord, cette photo, ça montre toujours mon attachement auprès des jeunes parce qu'on avait eu à organiser une activité dans le cadre de la promotion d'un produit qu'on lançait et tout. Donc, on a mobilisé la jeunesse, un produit local et tout, on a mobilisé la jeunesse vraiment pour qu'on puisse vraiment sillonner les artères de Ouagadougou dans le cadre de cette promotion. Et j'étais l'ambassadeur de ce produit. Ensuite, on a une photo qui montre déjà tes premiers succès avec ce disque d'or. C'était à l'occasion de quelle ? C'était à l'occasion de la sortie de mon deuxième album qui est sorti le 8 décembre 2021 à Canal Olympia, Ouagadougou 2000. C'est une activité, c'était un événement vraiment pour moi de montrer un peu cet album-là de 15 titres et beaucoup de gens sont procurés ces CD-là. – Ensuite, on a une photo qui montre ton engagement très très tôt et là, aux côtés des jeunes, on en a parlé. Et là, c'est un projet agricole ? – Non, ça c'est un projet parce que vous savez, le Burkina Faso, c'est un pays, on peut dire un pays désertique et tout. Donc, il fait beaucoup chaud et tout. Donc, on n'a pas assez d'arbres. Du coup, chaque année, je lance l'opération Un jeune, un arbre qui a pour but de planter des arbres dans un site bien déterminé. Donc, je mobilise toute la jeunesse de mon pays et on se retrouve dans un cadre pour montrer que notre attachement avait la nature. Parce qu'aujourd'hui, planter, c'est vivre utile parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça sur tout notre pays, le Burkina Faso. On a besoin quand même d'avoir… – Et c'est très important parce que c'est la période de réchauffement climatique qui gagne le Sahel. – Tout à fait. – Et c'est aussi les problèmes qui se posent maintenant avec la crise en Ukraine et les problèmes de la faim qui vont se poser dans quelques mois probablement. Donc, vraiment une initiative importante. Et puis, pendant la Covid-19, tu t'es engagé, on te voit sur cette photo. – Effectivement. – Tu nous racontes un petit peu ton engagement pendant cette période ? – Effectivement. Durant cette période, durant la Covid-19, notre pays a beaucoup été atteint. Donc, du coup, il fallait qu'on puisse… Au lieu de rester à la maison et tout, j'ai décidé de prendre l'initiative. Vu qu'aujourd'hui, les jeunes me considèrent comme une référence, un idole, un exemple. J'ai dit, il faut que je sorte, il faut que je mobilise tous ces jeunes-là avec chaque différent leader de chaque zone de Ouagadougou pour qu'on puisse sortir et montrer un peu les gestes barrières qu'il faut utiliser et amener la population à utiliser les masques et tout ça. Donc, cette photo-là, c'était un peu… – Hugo Boss, engagé sur tous les fronts. On va… Et bientôt président du Burkina, je l'annonce dès maintenant. Attention, il arrive. Rubrique solidaire. – Musique de générique 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 de générique. – Tout à fait. – Ça s'appelle Espoir d'Afrique. – Espoir d'Afrique, c'est ça. – Tout à fait. – Alors, elle recouvre à la fois l'éducation, la santé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quand tu l'as créée, pourquoi et quelles sont ses activités ? – Oui, je l'ai créée avec M. Kader Michel Kondombo, qui est le directeur général. Parce que pour nous, aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut que nous puissions nous unir pour donner l'espoir vraiment, pas seulement au Burkina Faso, mais à l'Afrique. On est plusieurs, on est dans l'éducation, on est dans la santé, on est dans l'humanisme et tout ça. Vous voyez aujourd'hui le Burkina Faso qu'on a une situation vraiment très délicate avec les déplacés. On a plus de 2 millions de déplacés internes, c'est-à-dire qui n'ont pas de coin pour dormir, qui n'ont pas de… souvent même à manger. Donc du coup, à travers cette association, on essaie de réunir vraiment les mécènes, les ONG, qui puissent vraiment, au niveau de la santé, pour essayer de les appuyer. Parce que chaque fois qu'il y a des malades et tout ça, on essaie en tout cas de réunir des fonds pour pouvoir les aider sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. On essaie de faire la nuit du partage. La nuit du partage, c'est une nuit à travers laquelle on essaie de trouver chaque personne, chaque mécène, de prendre en charge un enfant, prendre en charge deux enfants, dix enfants, vingt enfants. Vraiment, c'est dans ce sens-là qu'on essaie de faire. Et dans la nuit du partage, d'ailleurs, tu as organisé une caravane. On va voir des images de cette caravane. Tu nous expliques un peu cet événement ? Tout à fait. Cet événement, c'est le festival de la jeunesse. C'est comme je le dis, qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine, et surtout Burkinabé. Voilà. Donc du coup, c'était un rapport aussi avec la nuit du partage pour montrer qu'on est unis. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de s'unis, de s'unis pour mieux avancer. Donc du coup, on essaye de s'unir, on essaye de se réunir, on essaye de manifester un peu notre combat pour montrer qu'on est vraiment un. Et Dieu merci aussi tous les partenaires qui nous accompagnent. On a plusieurs entreprises françaises, telles que Total Energy. Oui, c'est ça. On voit que ta capacité, en fait, à aller attirer des investisseurs, c'est absolument incroyable. Quand on a essayé déjà d'aller vers ces gens, on sait que c'est un vrai travail. Donc tu as tous les talents. Tu rends dans un studio, tu nous ponds des tubes. Tu arrives à aller vers des entreprises qui sont capables de donner de l'argent pour des causes très importantes pour le Burkina. Donc voilà, chapeau, Hugo. Merci beaucoup. Et tu fais beaucoup également pour les marques, pour les marques africaines, pour les marques burkinabées. Bien sûr. Donc on va parler de ça maintenant. C'est le Made in Africa dans le diaspora. Yes. Et tu as voulu, Hugo, nous présenter une marque qui s'appelle Bifri. Bifri. Qui est spécialisée dans le faso d'Enfali. Effectivement. Et on va directement au Burkina. On va directement à Ouagadougou en direct. Allons-y. Est-ce que tu nous entends, Lamise ? Bonjour. Bonjour. Comment vous passez ? Ça va très, très bien. On est très contents d'être avec toi aujourd'hui en direct de Ouagadougou. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta marque Bifri ? Et on va voir aussi la photographie d'Hugo qui est habillé… Qui a fait le tour de la toile. Qui a fait le tour de la toile. Où on le voit avec ton magnifique tenue en faso d'Enfali. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça, Lamise ? Ok. Merci bien. Merci pour l'intérêt porté à la marque Bifri. Alors, Bifri, comme vous l'entendez, c'est soit libre. Ça sent comme un appel à la jeunesse africaine de s'habiller plus africain, de s'habiller plus avec les matières locales. Et c'est ainsi que Bifri est né. On est né en 2015. Et l'idée, c'est d'amener la jeunesse africaine et même européenne aussi à apporter tout ce qui est fait, tout ce qui est conçu ici avec les matières premières locales qu'on appelle le faso d'Enfali et le corc d'Onda. Alors, Bifri, c'est un résumé de ça. On fait presque du tout. Des t-shirts avec du peintissé, des sous-vêtements, mais aussi des poubous et costumes africains. Merci. Je me rappelle la mise d'un documentaire, et je ne sais pas si Hugo s'en rappelle aussi, sur Thomas Sankara, où il passait dans les bureaux et dans l'administration. Et il disait, mais ça, c'est quoi ? C'est Nike, ce n'est pas Burkinabé. Ça, c'est Adidas, ce n'est pas Burkinabé. Tu m'enlèves ce t-shirt et tu peux porter des vêtements Burkinabé parce qu'on fait du coton. Désormais, c'est un peu ce qu'avait fait Gandhi en Inde. On va porter maintenant Burkinabé. Tu nous expliques, Lamice, ce que c'est le faso d'Anfani ? Alors, le faso d'Anfani, c'est le pain tissé Burkinabé. Voilà. Et ce pain est teinté, tissé, et généralement par nos mamans et nos grandes-mères. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le poum côté maude, qui est au Burkina depuis un certain temps, la jeunesse aussi s'est intégrée dans cette procédure de fabrication. Sinon, à la base, le faso d'Anfani, c'est le pain tissé. Et tout se fait à la main. C'est vraiment un travail manuel. Et c'est vraiment du pur coton. Et cultivé au Burkina, et transformé au Burkina. Et en tout cas, en son temps, on le portait plus au Burkina. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'ouverture économique, je vais dire comme ça, le faso d'Anfani, en tout cas, est en train de voyager partout dans le monde. Donc, le faso d'Anfani, c'est le pain tissé Burkinabé. Je crois que la mise, je vais devoir le porter à l'antenne bientôt. Tout à fait. C'est important. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire, justement, où est-ce qu'on peut acheter, trouver tes œuvres ? Parce qu'il s'agit d'œuvres. On a vu à quel point c'est magnifique. Tu as une boutique en ligne, un Instagram ? Oui. Bifruit vend beaucoup plus sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Voilà. Et la marque a effectivement plusieurs pages. Notamment Instagram, où ça porte toujours le même nom, la mise Bifruit. Et il y a mon compte aussi Facebook, qui est toujours la mise Bifruit. Et il y a la page officielle de la marque Bifruit, qui est simplement Bifruit aussi. Alors, nous produisons pour le moment, rien qu'au Burkina Faso. Notre unité de production est basée à Ouaratougou, à Calgoné, un peu dans la zone des sapeurs-pompiers. Mais nous distribuons à travers le monde. C'est-à-dire qu'un client nous contacte, peu importe où il peut se trouver dans le monde, nous pouvons lui expédier. Donc, nos contacts les plus permanents, en tout cas, c'est nos pages Facebook et Instagram. Mais aussi, c'est le numéro WhatsApp, qui est le plus 226, 78, 24, 68, 63. Plus 226, 78, 24, 68, 63. Merci. La mise, merci beaucoup. On en profite pour dire bonjour à tous les Burkinabés qui nous suivent. Je crois qu'on leur fait coucou. On te voit au milieu de tous tes vêtements, dans ta boutique, dans ton atelier même. Et tu nous montres tout ça. Ça sent le travail. On voit qu'il y a beaucoup de vêtements autour de toi. Et merci parce que je sais que tu as repoussé une interview pour la télé Burkinabé pour être avec nous en direct. Donc, merci beaucoup, la mise. On rappelle, Bifric, où que vous soyez en Afrique, où que vous soyez en Europe, en Asie, en Amérique, vous pouvez aller, notamment sur l'Instagram, la mise Bifric. Et moi, je porterai bientôt. Super. Dans l'émission, je l'ai dit, je le ferai. Merci, la mise, à très bientôt. Merci à vous. Bye bye. Salut à toi. Ciao. Et il est de coutume de terminer l'émission, Hugo, par notre interview optimiste. Ok. Quel est le lieu où tu aimes te ressourcer ? Est-ce qu'il y a un endroit particulier ? Le lieu où j'aime me ressourcer, c'est à Zabri. Zabri, c'est mon village où mes ancêtres sont et tout. Et ça a beaucoup de valeur pour moi parce que je me dis que c'est de là que ce sont mes origines là-bas. Donc, quand je suis là-bas, en tout cas, je suis beaucoup éveillé. Ce qui te donne le plus de bonheur dans ta vie ? C'est ma passion parce que lorsque je vis de ma passion, je suis toujours heureux. Alors, tes passions parce que tu en as tellement. Bon, la musique, l'entrepreneuriat et tout, c'est ça. Parfois, on en fait toute une rubrique, mais là, je vais te poser la question dans cette interview. Quel est ton objet fétiche ? Mon objet fétiche, c'est un bracelet, là, vous voyez. Il faut que tu nous le montres. Ok. Alors, je suis sûr que c'est de l'artisanat burkinabé. Oui, mais ça, ça vient de mon village. Ah, donc là, c'est de Zabri. De Zabri, en fait. Très bien. Ce sont mes grands-parents qui m'ont donné ça. D'accord. Donc, quand je le mets, ça m'attire le bonheur. Tu peux le lever un petit peu dans la caméra. Voilà, vous pouvez voir. Ça attire le bonheur. Et aussi, lorsqu'il y a une présence négative autour de moi, ça me sert. Voilà, ça me sert pour montrer que je ne suis pas au bon endroit. On a résolu tous les problèmes techniques ce matin dans l'émission grâce à ce bracelet, parce qu'il y avait des mauvaises ondes ce matin. Et elles se sont dissipées grâce au bracelet d'Hugo. Et merci à tes parents, à tes grands-parents. Quelle est ta série préférée ? Ma série préférée, c'est Trois hommes, un village. Alors, Trois hommes, un village, c'est une série burkinabé. Tout à fait. On a parlé aussi que le Burkina, il n'y a pas seulement du coton, il y a beaucoup de réalisateurs du cinéma. Le grand festival, évidemment, de Ouagadougou. Le Fespaco. Le Fespaco. Tout à fait. Et cette série, donc, c'est une série qui parle de quoi ? C'est Trois hommes, il y a Monsieur l'abbé, le curé, et puis il y a le Ladi. Attends, on va voir carrément un extrait plein pot de cette série. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Trois hommes, un village, c'est parti. On regarde le début d'un épisode. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, nous allons faire science d'observation. Nous allons voir les arbres qui portent des fruits. Exemple, le manguier qui donne des mangos. Le citronnier qui donne des citrons. L'oranger qui donne des oranges. Alors, qui peut me dire comment est-ce qu'on appelle l'arbre qui donne des dates ? Oui, toi ? Oui, toi ? L'arbre qui donne des dates est le calendrier. D'atier. Et pas le calendrier. C'est que ça, Trois hommes et un village, c'est très drôle. C'est un cadeau. Pour ceux qui n'ont pas la télé Burkinabé, mais vous pouvez le trouver sur la télé ou vous le trouvez également sur YouTube. La réalisation Idrissa Ouedra Hugo. Tout à fait. Sur une idée originale de Boubacar Diara. Tout à fait. Et donc, c'est dans la grande tradition des séries Burkinabé. Et on va terminer, merci Hugo, tu es encore ici chez toi à Télésul. Terminer par une chanson, parmi tes chansons, laquelle tu as choisi pour servir de générique à l'émission ? Tu le sais parce que c'est mon tout dernier clip qui vient de sortie il y a un mois, que je l'ai tourné au Burkina Faso. Et en plus, effectivement, elle est au Burkina, donc c'était une manière de rendre hommage à ton pays. On va en écouter une bonne partie, ça nous sert de générique. Merci Hugo Boss, à très bientôt. On rappelle le 25 juin, la cérémonie, le prix des entrepreneurs à Paris, au pavillon Royal. Tout à fait. Et on te dit à très vite. Allez, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada